Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire le choix entre un placard fermé et un placard ouvert. Donc c'est Yamina qui m'a posé la question. Donc aujourd'hui on va vraiment faire la différence entre un placard fermé où on va gagner un maximum de rangement et une penderie ouverte où on va gagner un côté esthétique, on va donner un peu du cachet à la pièce. Donc on va voir comment faire son choix entre les deux et comment les mettre en pratique. Donc si vous aussi vous avez des questions en décoration, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me les poser directement sous cette vidéo dans les commentaires ou bien tout simplement sur www.coachingdéco.org dans la partie contact. Si vous voulez devenir un as de la déco, il n'y a rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton rouge pour déclencher la sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos. Et au moins, ça viendra vite et vous aurez tout ce qu'il y a à savoir sur la déco. Allez on rentre dans le vif du sujet ? Alors quand est-ce qu'on va faire le choix de la penderie ouverte ? Donc la penderie ouverte, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à appeler, on va dire un petit peu à tort un dressing. Un dressing c'est plutôt quand on a une pièce 100% dédiée au stockage des vêtements, etc. où on peut rentrer dans la pièce et on a un petit peu sa propre petite boutique de vêtements. Donc comment est-ce qu'on va avoir ce dressing ? On va l'appeler dressing pour la simplicité dans cette vidéo. Donc comment est-ce qu'on va créer ce dressing ouvert dans une chambre en général ? Après ça peut être un dressing commun à toute la famille où on va avoir une pièce vraiment dédiée pour tous les vêtements de la famille avec en général chacun sa section. Ça peut se faire aussi, donc à ce moment-là c'est vraiment un dressing. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le placard ouvert dans une chambre où on va essayer de transformer la chambre un petit peu en dressing slash boudoir. Donc comment est-ce qu'on va mettre ça en application ? Et quand est-ce qu'on va choisir cette option-là surtout ? Alors on va commencer par la deuxième. On va choisir cette option-là quand on va pas avoir systématiquement énormément de choses à stocker ou bien quand on a la possibilité de stocker des choses ailleurs. C'est-à-dire si vous avez uniquement cet espace de penderie, si vous avez un pan de mur et que tout le reste s'est occupé, vous pouvez pas vous en servir pour stocker vos vêtements. Par exemple vous avez un bureau, un lit, etc. Eh bien on va être un petit peu limité au niveau de la place et il va falloir stocker en général si vous avez beaucoup de vêtements, il va falloir trouver un autre endroit pour stocker certains éléments. Je pense surtout aux gros manteaux pour l'hiver. Si vous avez beaucoup de manteaux, si vous avez beaucoup de chaussures, ça peut être un petit peu compliqué de tout avoir sur un pan de mur. Donc si vous avez un garage ou si vous avez une deuxième chambre, etc. vous pouvez vous étaler un petit peu, vous pouvez faire des rotations, par exemple avoir une saison dans votre chambre et une saison ailleurs pour libérer un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Simplement parce que le dressing, donc la penderie ouverte dans une chambre, doit rester assez aérée. C'est comme dans un magasin. On va jamais mettre tous les articles sur le devant du magasin. Vous voyez un petit peu ce dressing comme la vitrine. Vous allez avoir juste quelques éléments, à la limite un rayon, le rayon des nouveautés par exemple, où on va avoir juste quelques éléments, mais ça va être présenté de manière esthétique. On va pas mettre tout le stock en avant comme ça, sinon ça devient vite un fouillis. Et le problème c'est que comme c'est une penderie ouverte, vous allez devoir vivre avec ce fouillis toute la journée, enfin à chaque fois que vous êtes dans la pièce en tout cas. Donc ça peut être assez désagréable, surtout si vous dormez dans la pièce, ça peut influencer la qualité de votre sommeil aussi, si vous êtes un petit peu facilement influencé par ce genre de choses, si vous avez un sommeil dégé. Donc comment est-ce qu'on va faire pour disposer tout ça ? Eh bien, moi je vous propose d'avoir des sections, c'est-à-dire diviser votre espace, que ce soit sur un pan de mur ou bien une partie du mur. Eh bien, il va falloir avoir une partie pour la suspension des vêtements. Vous pouvez séparer cette catégorie en plusieurs espaces. Vous pouvez avoir par exemple un espace pour, par exemple un petit crochet pour suspendre votre tenue du lendemain. Vous pouvez avoir une partie pour tous les pantalons, les shorts, les jupes, etc. Un autre espace pour les manteaux, un autre espace pour les chemises, ce genre de choses. Donc vous pouvez saccader tout ça pour pouvoir donner un petit peu plus de peps, un côté un petit peu dynamique en tout cas à votre penderie. Donc ça c'est très bien. Ou bien si vous préférez quelque chose de plus linéaire, plus carré, si vous êtes sur un style contemporain par exemple, vous pouvez avoir en haut toutes les chemises, en bas tous les pantalons. Ça peut se faire aussi, il n'y a pas de souci. Donc ça, ça dépend vraiment de votre style et puis de vos goûts surtout. Autre chose, comment est-ce qu'on va faire pour aérer un petit peu tout ça ? Eh bien, n'hésitez pas à varier la disposition des éléments. C'est-à-dire, vous allez avoir une partie pour la suspension et une partie pour les vêtements pliés. Donc ça peut être par exemple, on va revenir à notre exemple du contemporain, si vous avez toutes vos chemises en haut, tous vos pantalons en bas, vous pouvez mettre une étagère ou une commode qui fait toute la largeur du mur pour poser par exemple vos pulls ou bien les vêtements du lendemain mais pliés à ce moment-là. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, tous vos pantalons de sport. Voilà, faire des petits tas comme ça. Ça peut être tout simplement vos vêtements de la semaine préparés, lundi, 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 lundi. C'est vraiment à vous de voir, ça dépend de vos habitudes, ça dépend de vos envies aussi et de votre système d'organisation. Dessous, vous pouvez également mettre, donc pour ce meuble dessous, vous pouvez mettre soit un meuble Kalex avec des paniers de rangement pour les sous-vêtements par exemple ou bien vous pouvez mettre des tiroirs, vous pouvez mettre une commande avec des placards. Moi, ça se fait beaucoup moins parce que c'est un petit peu, comment dire, ça devient un petit peu daté maintenant. Non, ça se fait encore, bien sûr. Vous pouvez tout à fait opter pour un placard, voilà, avec une petite commode avec des placards qui s'ouvrent dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on les voit vachement moins sur le marché qu'avant. C'est un petit peu, voilà, ça devient un petit peu has-been, mais selon votre style, ça peut très très bien coller. Donc ça, vraiment, je ne peux pas trop vous donner mon avis là-dessus parce que je ne connais pas votre style, je ne connais pas votre pièce. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous avez besoin de plus de conseils personnalisés sur le site. Donc ça, c'est bon. N'hésitez pas aussi à utiliser des boîtes de rangement, des petits paniers, des choses comme ça pour masquer certains éléments. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, on revient sur notre meuble Kallax, voilà, ça permet de varier un petit peu. Vous pouvez avoir une étagère au-dessus avec certains éléments hors saison, pourquoi pas, dans des boîtes. Alors par contre, attention, n'optez pas pour les boîtes en plastique transparentes, un petit peu, excusez-moi du terme, mais un peu dégueulasse, qui ne sont pas très esthétiques et qui vont nuire à votre décoration. Optez pour quelque chose d'assez joli. Si vous n'avez pas forcément le budget, vous pouvez tout simplement aller sur le marché, récupérer du tissu et bien couvrir des cartons et les placer en haut. Choisissez un tissu qui soit dans votre thème ou assez neutre pour rester dans quelque chose de peu cher et en même temps adapté à votre style. et vous pouvez tout simplement customiser des cartons. Alors essayez de les choisir à peu près dans la même taille si vous allez les mettre à côté ou bien de taille catégoriquement différente si vous voulez faire une série de trois, par exemple, du plus grand ou du plus petit, enfin voilà. Mais n'optez pas pour des cartons qui sont à peu près pareils, mais pas trop. Voilà, le but, c'est qu'on pense que c'est des paniers de rangement à la base et pas qu'on voie que c'est des cartons. Donc, d'ailleurs, j'ai un exemple là. J'ai un exemple de carton que j'ai utilisé. Alors, je ne vais pas tourner la caméra parce que j'ai galéré pour l'installer. Mais voilà, ça, c'est un exemple que j'ai dans mon bureau. Hop là. Alors, vous voyez, à l'intérieur, c'est tous les dossiers qui sont colorés, qui ne sont pas très esthétiques. Moi, je préfère que tout soit assez neutre, que tout soit gris, blanc, voilà. Je n'aime pas trop. Bon, à la limite, on peut accepter du bleu. Il y a un peu de bleu. Bon, j'allais dire d'un aéredo, mais même pas ils sont gris. J'ai un coussin bleu. Il y a un petit peu de couleur, mais globalement, c'est très neutre. Donc, du coup, j'ai utilisé ces cartons pour faire quelque chose d'un petit peu esthétique. C'est tout simplement des chutes de tissu qui me restaient des transats que j'avais refaits. J'ai récupéré le tissu qui me restait et j'ai recouvert des cartons. Donc, vous voyez, à la base, ces cartons, comme ça. Ça, c'est des cartons que j'ai récupérés dans une boulangerie. Donc, c'est tous les mêmes. Et je peux, au fur et à mesure, je ne vais pas tout faire maintenant, mais au fur et à mesure, les customiser avec mon petit tissu neutre. Donc, voilà. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser une penderie ouverte ? Donc, une penderie ouverte, à quoi ça sert ? Eh bien, ça permet de donner un petit peu de cachet à notre pièce. Ça permet de donner un sens de lecture à notre pièce. Vous le savez, quand on rentre dans une pièce, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire notre attention. Donc, ça peut très bien être la penderie. À ce moment-là, essayez de mettre deux, trois éléments un petit peu sympas dans votre penderie pour vraiment attirer l'attention là-dessus. Ou bien, vous pouvez opter pour une penderie qui s'efface, qui reste un petit peu au second plan. Si vous avez un plus joli luminaire au centre de votre pièce, vous pouvez très bien avoir ce luminaire-là en point focal et avoir la penderie en deuxième point de lecture. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut le faire avec intention. C'est-à-dire qu'avant de faire votre choix, avant de réaliser votre penderie, il faut savoir si c'est votre point focal numéro 1 ou bien si ça va être quelque chose qui va devoir s'effacer et être un petit peu plus neutre. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour réaliser cette penderie ? Comment est-ce qu'on va faire concrètement pour faire la mise en place ? Eh bien, ça va vraiment dépendre de votre style, ça va dépendre de votre goût. Si vous aimez quelque chose d'assez dynamique, donc surtout si vous préférez que ce soit quelque chose qui apporte du cachet et qui va vraiment donner du caractère à la pièce, à ce moment-là, je vous propose plutôt de partir sur quelque chose de dynamique, c'est-à-dire avec plusieurs espaces de suspension, avec des cintres, en français, plusieurs espaces de suspension, plusieurs espaces de pliage, des espaces pour des cartons de rangement, par exemple, des boîtes de rangement ou bien des tiroirs aussi, vous pouvez tout à fait opter pour une commode en dessous avec des tiroirs pour ranger les éléments un petit peu pas discracieux mais qui font un petit peu bazar, les sous-vêtements surtout, c'est souvent le cas. Vous pouvez avoir des tiroirs pour ranger vos montres, des choses comme ça. donc ça c'est une option. Vous pouvez aussi casser, je vais me dire casser les codes, en optant pour une étagère, après un espace de suspension, après la petite commode en dessous, voilà, vraiment dynamiser tout ça, il n'y a pas de souci. Pensez quand même à aérer, c'est très très important, il faut que votre espace soit aéré si vous voulez opter pour une suspension ouverte. Donc l'idéal pour ça, une suspension ouverte, une penderie ouverte, l'idéal pour ça, c'est d'avoir soit peu de vêtements, soit d'avoir un deuxième lieu de stockage pour pouvoir stocker le hors-saison par exemple, ou bien les manteaux, les affaires de ski, des choses comme ça. Donc si vous avez un garage ou si vous avez un piastien supplémentaire que vous pouvez transformer en penderie commune, j'aime dire, pour toute la famille, pour tout le hors-saison, ce genre de choses, utilisez cette option-là. Une autre solution qui existe, ce sont les lits coffres qui sont juste formidables pour stocker le hors-saison et pour pouvoir aérer un petit peu la penderie, pour pouvoir aérer son placard ouvert. Et ça permet de dégager un peu les affaires qu'on n'utilise pas tous les jours pour pas que ça vienne polluer l'esthétique de notre pièce. Voilà. Donc tout ce qui est affaires hors-saison, les gros manteaux en été, les maillots en hiver, etc. Bon, bien que les maillots ça prend quand même moins de place que les manteaux, mais vous m'avez compris, stocker tout ça dans le coffre de votre lit ou bien dans des boîtes dans le garage et ça permettra d'aérer un petit peu votre penderie, ce qui la rendra beaucoup plus esthétique. Ensuite, il va falloir faire attention aux couleurs. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'envie de s'habiller dans des tons neutres toute l'année ou bien toujours en rouge ou toujours en bleu ou toujours en blanc, etc. Donc ça va être compliqué d'avoir une penderie cohérente. Donc pour ça, vous pouvez opter pour, en tout cas pour les espaces de suspension, vous pouvez opter pour des housses, tout simplement, pour couvrir les éléments qui sont colorés ou tout simplement, encore plus simple, voilà, j'aime le mot simple, clairement, c'est de les plier et de les mettre dans des bois de rangement, dans des tiroirs. Et voilà, comme ça, vous optimisez l'utilisation des différents supports, c'est-à-dire soit la suspension, soit le pliage, soit dans une boîte de rangement, soit dans un tiroir. Et en même temps, ça vous permet d'aérer un petit peu tout ça, ça vous permet d'avoir uniquement les éléments neutres sur la partie visible et tout le reste, c'est un petit peu caché. La deuxième option, c'est un placard fermé. Quand est-ce qu'on va opter pour un placard fermé ? Eh bien, en général, on choisit ça quand on a énormément d'affaires, quand on n'a pas forcément beaucoup de stockage dans le reste de la maison, on n'a pas forcément un garage, on n'a pas forcément un lit coffre où on peut mettre tous les manteaux dessous pour pouvoir libérer notre penderie. Donc, on se retrouve avec uniquement cet endroit-là pour stocker tous nos vêtements. Donc, c'est vrai qu'un placard fermé à ce moment-là, c'est vachement pratique. Vous pouvez d'ailleurs cumuler cette option-là avec des bacs de rangement. À ce moment-là, oui, vous pouvez utiliser les bacs en plastique, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ils sont très pratiques parce que ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur, surtout pour le hors-saison. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes en été, vous avez rangé tous vos pulls dans un bac, mais il y a un jour en été où il fait froid et vous voulez un pull, au moins, vous voyez directement le pull que vous voulez. Vous pouvez le sortir, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez aussi utiliser les sacs aspirables, c'est-à-dire, vous savez, où on rétracte l'air et ça permet de gagner de la place et ça permet de stocker beaucoup plus dedans. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça pour ranger votre linge pour que ça prenne le moins de place possible. J'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus et des articles, donc je ne vais pas forcément m'étaler. S'il y a un point que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire une autre vidéo ou un article là-dessus ou bien tout simplement répondre à votre question si vous en avez. Donc, revenons à nos moutons. Comment est-ce qu'on va réaliser ce placard fermé ? Eh bien là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas besoin forcément de faire attention à l'aspect esthétique. Alors moi, en tant que décoratrice, j'aime quand même vous conseiller de prendre en considération l'aspect esthétique aussi. Ne serait-ce que pour vous quand vous avez le placard ouvert, quand vous choisissez vos vêtements le matin, c'est quand même vachement plus agréable. Quand c'est tout de la même couleur, quand c'est plié de la même façon, quand vos colonnes de pull pliées tiennent bien et ils ne sont pas en train de se casser la figure. Quand vous n'avez pas un t-shirt à moitié arraché de la pile qu'on a essayé de remettre mais qu'il y a une manche qui dépasse, ce genre de choses, j'en veux pas. Donc il faut être quand même très soigné pour avoir un système qui fonctionne et qui va pas vous prendre la tête tous les jours quand vous allez choisir vos vêtements. Donc soyez soigné, prenez l'occasion de cette nouvelle année, de cette nouvelle décennie pour vous occuper de votre penderie et faire en sorte qu'elle soit toujours esthétique et aussi utiliser le côté fermé de la penderie pour voir s'il n'y a pas des moyens d'optimiser le stockage. Donc c'est-à-dire que si l'espace que vous avez ne suffit pas et que vous avez un petit peu le moyen pour réaliser deux, trois petits travaux. Attendez, vous allez comprendre, ça va valoir la peine. De quoi je parle ? Eh bien tout simplement de transformer tout votre pan de mur en placard invisible. Donc c'est vrai, c'est un petit peu plus onéreux que les placards fermés standards qu'on trouve sur le marché. Mais vraiment, si vous comptez rester dans votre maison pendant longtemps ou dans votre appartement pendant longtemps, ça peut valoir l'investissement. Donc après, ça sert à vous de voir en fonction de votre budget et en fonction de vos besoins aussi. Donc comment on fait pour faire un placard invisible ? Eh bien là, bon, je vais quand même vous mettre le lien vers un article que j'ai fait là-dessus. Je vais l'aborder rapidement aujourd'hui. Mais vraiment, le placard invisible, ça permet d'utiliser toute la hauteur, toute la largeur de votre mur et vous gagnez énormément de rangements. Alors vous allez me dire, bon, je fais 1m60, moi, pour mettre mes cartons en haut, ça m'embête un peu. Rien ne vous empêche de laisser un petit escabeau dans votre placard que vous pouvez sortir tout simplement pour aller chercher ce qu'il y a en haut. Ça ne prend pas de place et c'est super pratique. Cette méthode-là, ça permet de gagner de la hauteur. Vous pouvez y stocker tout votre saison et avoir uniquement les affaires qui sont en saison à portée de main pour ne pas avoir à sortir votre escabeau tous les jours. Donc ça, c'est hyper pratique et surtout, ça va permettre de libérer votre espace. Si vous avez une petite pièce, vous avez l'impression d'enlever des mètres carrés en optant pour votre placard invisible. Mais en même temps, ça peut être des miroirs pour agrandir visuellement la pièce. Donc vous n'avez pas l'impression que c'est un placard derrière mais en fait, vous avez beaucoup de stockage derrière. Ça peut être un enduit mural qui va servir de point focal. Donc vous allez être attiré par l'enduit mural et peut-être même pendre un tableau dessus pour vraiment pousser l'expérience jusqu'au bout. et vous allez être attiré par ce tableau et pas du tout faire attention au fait que ce soit un placard. Donc voilà, il y a beaucoup de méthodes qui existent pour cacher ces placards-là. Je voulais quand même l'aborder aujourd'hui pour que vous puissiez voir les deux possibilités. Bon, il y a d'autres possibilités mais en tout cas, les deux majeures qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la penderie ouverte style dressing qui va apporter du cachet à votre pièce et de l'autre côté, vous avez le placard invisible qui va soit s'effacer soit vraiment servir de point focal. Donc lui aussi, il peut apporter du cachet à votre pièce mais ça va vous permettre de gagner du rangement. Vraiment, s'il y a un point à retenir dans cette vidéo, c'est que pour faire votre choix entre les deux options, ça va être la quantité de linge que vous avez. Donc soit vous êtes prêt à faire un tri, vous pouvez opter sur la penderie ouverte, soit vous n'êtes pas prêt à faire un tri, vous avez énormément de choses et au contraire, vous voulez ramener tout ce que vous avez dans le garage, dans le machin, dans le ci, dans ça, vous voulez tout ramener dans la même pièce, et bien à ce moment-là, le placard invisible c'est vraiment la solution idéale pour vous. Voilà, j'espère Yamina que j'ai répondu à ta question, j'espère que tu pourras suite à cette vidéo trouver la solution qui te convient. Si vous aussi vous avez des questions, je l'ai dit, je le répète, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou sur le site c'est www.coachingdeco.org D'ailleurs, il y a plein d'astuces en déco là-bas pour vous, il y a des vidéos, il y a des articles, je vous mets en lien dans la description l'article que j'ai fait sur les placards à musique si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà, pensez à vous abonner, à déclencher la sonnette et comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos pour devenir très vite la noce de la déco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pensez à bien analyser avant de faire cette événement. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Ah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça là, je sais que normalement pour filmer, on est censé être plutôt face à la fenêtre, mais j'avais pas assez de distance et du coup ça faisait un gros zoom là, donc c'était juste pas possible. Du coup, j'ai dû me tourner dans l'autre sens. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et si vous préférez plutôt là, le canap, j'ai essayé de me filmer à mon bureau mais mon bureau il est de ce côté là, donc du coup j'aurais été face à la fenêtre, ça aurait été parfait, mais pour ça je pense qu'il faudrait plutôt que je prenne un autre objectif parce que celui-là il est un petit peu un petit peu trop zoomé. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à très bonne nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501